Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans, je rêve de travailler chez L'Oréal. Bref, peu importe, donc si L'Oréal passe par ici, je suis disponible. Mon mail professionnel est en barre d'infos, qu'on soit clair. Eh, on peut tester quand même, ce n'est pas interdit. Bref, alors aujourd'hui, je vous parle des trois nouveautés en fait qui viennent de sortir. Et j'ai vu notamment la pub hier, à Vartalosh. Donc, c'est trois masques à l'argile en fait. Et j'ai été étonnée parce que moi, qui fais beaucoup de masques aux œufs en fait, issus de tout ce qui est gamme coréenne, j'étais plutôt restée là-dessus en gamme, en termes déception quoi. Ensuite, j'ai testé les Glam Glow, donc en termes wow, mais exfoliant. Et là en fait, on est sur une gamme en 10 minutes. C'est clair que moi, avant de sortir, je me fais ça. Ça dure 10 minutes. Pas besoin de faire mieux, de faire plus, de faire plus long, de faire... Ça fonctionne très très bien et en fait, pas besoin d'intégrer ça forcément dans une routine cocooning. Et ça, c'est le multi-masking qu'il me fallait en fait. Donc, le multi-masking, c'est quoi ? Vous allez me demander. Eh bien, c'est le fait de jouer avec plusieurs masques aux endroits différents du visage pour des pathologies différentes, donc pour traiter des problèmes en fait sur les zones de votre peau où elles nécessitent plus de soins que d'autres. J'espère que tout ça est clair. Voilà. Donc, nous avons trois types de problèmes qui sont résumés en trois couleurs, tout simplement. Donc, nous avons le masque purifiant à l'argile pure. Ouais, c'est tous les trois à l'argile pure, bref. Donc, masque purifiant, donc celui-ci, moi je l'aime beaucoup pour tout ce qui est zone T, là où on a des points noirs, où on regresse un peu vite. Ensuite, j'ai le masque détox. Alors là, c'est un petit peu pour tous les endroits où c'est congestionné, au niveau sanguin, donc notamment, je sais qu'il ne faut pas trop le faire, mais ici, quand on... Voilà, pour celles qui ont un peu de cerne, donc détoxifiant, mais vous pouvez vraiment jouer avec pas mal de multi-masking en fait, multi-layering. Vous pouvez une fois faire à tel endroit, une fois faire à un autre. Je vous mets une photo ici d'un exemple que l'on peut réaliser et qui a été une de mes réalisations et que j'ai postée sur Instagram. Mais vous pouvez aussi les faire en individuel, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez mettre lissant, vous faites lissant, quoi. Moi, j'utilise les lissants extrêmement ciblés sur les... comment dire... les pommettes pour avoir vraiment quelque chose de lisse pour le... pour après le maquillage parce que ça hydrate beaucoup et du coup, ça me lisse ici la zone où je vais mettre le contouring qui, quelquefois, en fait, reste... Ben, c'est des zones sèches, en fait, chez moi et du coup, quelquefois, quand je mets le contouring, ça fait bizarre. Donc non, là, effectivement, ça m'a réconciliée avec les masques parce que franchement, c'était Tony Moly qui fait ça ? Enfin, aux oeufs, quoi, j'aime pas du tout. Enfin, je trouve pas ça inisprit, je crois. Je trouve pas ça efficace. Bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, en fait, vous pouvez faire l'ensemble sur n'importe où, sur votre visage. Donc, je vous avais mis une photo sur Instagram. À l'heure où je vous parle et où la vidéo sort, il y a déjà un concours sur Instagram de poster. Donc, je vous laisse, bien sûr, une journée à partir de la publication de cette vidéo pour vous rendre sur Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait pour participer au concours. Et à l'issue de cette journée, je ferai le tirage au sort et le gagnant sera annoncé sur Instagram. Pas sur YouTube. Pour une fois, j'ai voulu m'organiser comme ça. Mais sachez que ma partenaire Alexiane du site Sublime qui m'a envoyé notamment ses produits L'Oréal pour les tester, m'a aussi envoyé une crème en fait L'Oréal. Donc, hydratante pour le jour en 35 plus. Donc, c'est-à-dire pour les âges de 30-35 ans et plus. Ce qui fait qu'il y en a un aussi à vous faire gagner. Mais par contre, je vous donnerai un lien où aller pour participer de maintes et maintes manières possibles. C'est-à-dire en vous connectant à mon Twitter, en vous connectant à mon Instagram, en vous rendant sur ma page Facebook, en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Enfin bref, vraiment de telle sorte à ce que vous ayez plusieurs opportunités. Parce qu'avant, on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que quand on fait un concours, on a du mal à contrôler qui fait quoi, comment on s'abonne, qui et tout. Sauf que là, j'ai trouvé un site où il contrôle pour vous. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez une chance supplémentaire, il faudra aller voir ma page Facebook. Et c'est via cette plateforme-là que vous irez cliquer pour aller sur ma page Facebook. Enfin, vraiment, c'est le site, la plateforme qui gère les inscriptions pour vous. Donc, forcément, le tirage au sort, je mettrai un chiffre ou c'est random. C'est-à-dire que vous cliquez sur faire le tirage et ça sortira le gagnant pour moi, c'est-à-dire. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple et que vous aurez plus de chance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez été abonné à ma chaîne YouTube, mais si vous êtes aussi abonné à mon Instagram ou mon Twitter ou mon Facebook, vous avez autant de chance au prorata des endroits où vous me suivez. Donc, je vous répète, pour gagner, je vous laisse encore une journée pour vous inscrire si ce n'est toujours pas fait sur Instagram. Malheureusement, si vous n'avez pas Instagram, je suis vraiment désolée pour vous. Il faudra, comment dire ? Il faudra malheureusement attendre un prochain concours pour pouvoir gagner, notamment celui que je vous ai mentionné précédemment. Et puis, ces petites choses-là sont vraiment sublimes. Je reviens quand même à ce que je voulais mentionner avant. Donc, je les ai un peu tués quand même. Parce que je les ai... Mais ils descendent très peu. Enfin, il n'en faut pas beaucoup. Du coup, ils descendent très peu. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur... Ça a une odeur déjà de crème hydratante. Alors qu'il y a des masques, ils ne sentent rien, ou ils puent. Celles-ci sentent vraiment l'eucalyptus. Donc, en fait, ce qui pourrait déranger, ce qui m'a dérangée au début, quand ils étaient neufs, c'est que quand je les ai posés, ils étaient hyper parfumés. Donc, le mélange de tout, ça devient écœurant. Je vous l'avoue. Parce qu'ils n'ont pas toutes la même odeur. Ils n'ont pas tous, pardon, les masques, la même odeur. Celui-ci, c'est celui qui sent le moins fort. Celui-ci, c'est celui qui sent le... Enfin, au niveau des fragrances, celui-ci sent la crème hydratante, celui-ci sent un petit peu moins, et celui-ci sent l'eucalyptus. Donc, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas pouvoir. Ce n'est pas possible. Et le multilayering, voilà, c'est ça. C'est le mélange de tout. Et s'il y a déjà une fragrance qui ne vous plaît pas, vous allez être coincés. Mais honnêtement, moi, je les aime beaucoup. Ça m'a lissé la peau ici. Les points noirs, bon, ça m'a aidée. Parce qu'après, en fait, j'ai tout mélangé. Je fais un peu une exfoliation. Donc, ça, c'est bien. Et ça donne vraiment de l'éclat. Celui-ci donne de l'éclat, notamment à la zone T, enfin, la zone où il y a de la lumière. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je me tartine, mais de tout, tout le temps. Et franchement, je vois le résultat sur ma peau. Donc, notamment avec ces masques-là, j'ai vu que même sans maquillage, bon, pas les dernières vidéos que je vous ai faites, parce qu'elles dataient déjà, elles étaient tournées déjà depuis un moment. Donc, il y a vraiment, on voit. Mais sur mes vidéos de la semaine dernière, où je porte le rouge à lèvres, notamment, enfin, ceux-là de chez Makeup Forever, vous voyez, je les ai à proximité tellement c'est mes chouchous de la mort qui tue. Enfin, ils sont géniaux. Donc, je les ai tout près de moi pour pouvoir les utiliser, même si je n'ai pas utilisé celui-ci aujourd'hui. Voilà, je me perds dans mes explications. C'est un truc de malade. Donc, dans la vidéo où j'utilise les rouges à lèvres Makeup Forever, en fait, mon teint est vachement plus lumineux et je me trouve super... Enfin, la peau est... Eh bien, en fait, j'avais fait ça avant. Comment te dire ? Que le résultat, en fait, il parle de lui-même. Alors, oui, d'accord, j'ai utilisé la cushion. Donc, pour celles qui m'ont demandé quel fond de teint j'avais utilisé dans la précédente vidéo où je vous parle, en fait, du ombre ellipse, c'est avec ça. Eh bien, mon Dieu, je ne sais pas, je ne me suis pas reconnue au niveau de la peau parce que j'ai pas mal d'imperfections, de cratères, de rides et tout. Et là, je me suis trouvée jolie, quand même. Et pour que je me trouve belle, il y en faut. Parce que la confiance en soi, c'est pas trop mon... Voilà, ma caractéristique première. C'est pas vraiment ce que je pense de moi au quotidien. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit concours, etc., ça vous aura plu, que vous vous retrouvez bien chez moi et que ça vous permet aussi de vous évader. J'embrasse énormément, mais énormément, toutes celles qui sont chez eux, qui ne vont pas bien, qui ont besoin de tous mes bisous. Donc, je leur envoie. J'espère que ça va aller mieux et ces filles-là se reconnaîtront parce que... Je ne réponds pas forcément aux mails parce que je n'ai pas forcément le temps, mais j'aime vous lire les... Comment dire ? Pareil, les commentaires. J'ai un peu de mal à suivre, mais j'adore vous lire. Et puis, pour les nouvelles aussi, parce qu'on grandit de jour en jour, donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère vraiment que ma personnalité vous plaît, que ce que vous voyez au travers de mes vidéos vous plaise ou vous plaît aussi. J'ai du mal à parler français aujourd'hui. Et puis, c'est tout. Je vais vous laisser avec ça en vous faisant des énormes bisous pour vous dire aussi que je vous aime d'amour, que tout ce que je fais, c'est pour vous, que je suis vraiment contente de vos retours parce que ça me fait chaud au cœur, en gros, quoi. Par contre, quand vous me voyez à Bar-le-Duc faire mes courses, n'hésitez pas à venir me voir. On ne se cache pas derrière les rayons et on ne me dit pas sur mes commentaires de vidéos « Oh, ben, je t'ai vu à Bar-le-Duc ! » « Ah ouais ? » « Ben, tu serais bienvenue me voir, je t'aurais fait un gros bisou ! » Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas. Si vous me voyez à Reims, à Bar-le-Duc, à Verdun, partout en fait, partout où je vais traîner pour vous dégoter des choses chez Action, pour vous dégoter un petit peu des produits un peu hors du commun. Donc, sachez que si je fais tout ça, c'est pour vous. Donc, si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas. Même si vous êtes timide, je ne vais pas vous manger. Donc, voilà, je vais arrêter de blablater et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501